Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Minute Coaching autour du thème de la délégation. Alors dans un premier temps, je vous propose de regarder ensemble ce que signifie déléguer. Déléguer, c'est la rencontre entre deux opportunités. L'opportunité du manager de se positionner au bon niveau de ses responsabilités et de ce qui est attendu de lui dans sa fonction, et de ne pas descendre en train de faire des tâches ou des missions qui ne sont pas du niveau de sa responsabilité. Et l'autre opportunité, c'est déléguer pour faire grandir, développer les compétences et élargir le niveau d'autonomie de ses collaborateurs. Les pièges de la délégation les plus fréquents sont « ça me prend plus de temps de déléguer que de le faire moi-même ». Je n'ai pas identifié exactement les zones de ma responsabilité et du coup j'ai l'impression que je dois faire tout moi-même. Je n'ai pas confiance dans mes collaborateurs, dans leur capacité à faire aussi bien que moi, donc je préfère le faire moi-même. Je ne prends pas le temps d'expliquer, de tutorer, de mentorer, de former, parce que c'est vrai que déléguer, ce n'est pas juste se débarrasser d'une tâche, c'est confirmer un objectif et puis ensuite soutenir. Donc l'important en situation numéro un, c'est de se dire « bon, quel est le niveau de mon job ? » « Quelles sont toutes mes tâches et mes projets qui sont à forte valeur ajoutée ? » Moi seule et susceptible de pouvoir créer et construire, et surtout sur quoi on va m'attendre à la fin de l'année pour évaluer la performance et la qualité de mon travail. Étape numéro 2, « Quelles sont les responsabilités de mes collaborateurs ? » Et comment ça s'articule avec les miennes ? Les gens qui ne savent pas déléguer, ils mélangent tout, ils mettent les mêmes tâches à leurs collaborateurs en mini-mois. Mais ça, ça ne veut pas dire déléguer, ça ne veut rien dire en fait. C'est « Moi, je fais ça, toi, tu fais ça, et voilà ce qu'on fait ensemble. » Donc j'identifie bien les tâches et les responsabilités de mes collaborateurs, et à la frontière, je définis 2, 3, 4 nouveaux champs de délégation pour l'année. En disant ça, jusqu'à présent, c'était moi qui le faisais. Je vais le déléguer à Marie, à Pierre, à Claude. Et pour ça, je vais définir un cadre d'objectif, des points de suivi. Et à un moment donné, je n'aurai plus besoin de suivre cela, car la personne aura pris toute la dimension de sa fonction. Donc si on veut regarder un petit peu la manière dont on construit son plan de délégation, 1, je définis clairement la valeur ajoutée de ma fonction. 2, j'identifie les zones sur lesquelles je souhaite déléguer à chacun de mes collaborateurs pour les faire grandir en compétences et pour libérer du temps de stratégie ou du temps à forte valeur ajoutée chez moi. 3, je vais bien expliquer clairement la zone d'autonomie, de décision et de délégation à chacun des collaborateurs. Moi, j'appelle ça le camembert, c'est qu'est-ce que je décide ? Qu'est-ce que tu décides ? Qu'est-ce qu'on décide ensemble ? Ça, c'est assez clair. Et quand ce n'est pas clair, on le clarifie. 4, se fixer des points de suivi réguliers pour faire monter en compétences la personne à qui je vais déléguer. Notre technique de délégation n'est pas la même selon les niveaux d'autonomie de nos collaborateurs. Il peut y avoir des personnes qui sont encore très nouveaux dans leurs fonctions, qui ne savent pas encore beaucoup faire grand-chose, et ils découvrent. Et donc là, je vais avoir un niveau de délégation, des petites tâches, petit à petit, étape par étape, avec un niveau de suivi très rapproché. Il va y avoir des personnes qui ont déjà plus d'autonomie et plus de confort dans leurs fonctions, à qui je vais pouvoir déléguer un plus gros morceau de tâche, voire un parti de projet, et avec qui je vais fixer des niveaux de soutien moins réguliers, plus espacés, en donnant la possibilité à la personne de définir elle-même la façon dont elle va s'y prendre. Et puis enfin, il y a le niveau de délégation pour des gens très compétents, très autonomes, où on définit un gros projet, et puis la personne a un cadre de décision, et définit sa façon de faire, et puis vient surtout présenter ses réalisations. Et votre management consiste à donner du feedback sur ce qui est bien, ce qui peut être développé, ce qui peut être amélioré, mais vous n'êtes plus en suivi permanent. Donc la délégation, c'est pas mal de discipline. C'est de la conscience de soi, c'est de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire qui ne devrait plus être fait par moi, et comment je peux m'assurer que c'est enfin appris, compris par mes équipes. Et c'est de l'organisation disciplinée dans les agendas de vous-même et des collaborateurs, parce que ça suppose un suivi régulier. La délégation, c'est un élément qui est parmi les plus compliqués, surtout pour les jeunes managers ou les jeunes dirigeants qui ont tellement envie de prouver qu'ils savent faire et qu'ils savent bien faire, qu'ils ont tendance à avoir du mal à lâcher certains projets, certaines tâches. C'est aussi un défaut majeur de manager qui veut tout contrôler, tout vérifier, et qui confond délégation et micro-management. Donc on peut avoir une exigence très forte et contrôler la qualité, tout en délégant la responsabilité à ses collaborateurs. Donc à tous, bonne délégation, parce qu'on ne connaît pas d'autre façon de grandir dans sa fonction que de progressivement déléguer pour aller toujours plus loin vers des choses plus complexes, plus difficiles et nous-mêmes continuer d'apprendre. À très bientôt pour une nouvelle Minute Coaching !